La famille royale sera confrontée à un tout nouveau terrain sur lequel naviguer une fois la reine décédée, selon un militant républicain, les pensées se sont tournées vers la spéculation sur ce à quoi ressemblera une famille royale post-Elisabeth ces derniers mois, alimentée par les soucis de santé entourant le monarque de 95 ans. Pour la plupart, une vie avant la reine. Elisabeth II est au-delà de la mémoire alors que le palais de Buckingham se prépare à célébrer son jubilé de platine cette année. Cette année, a suggéré un expert royal, est susceptible de cimenter cette impression de la reine pour le public britannique. La commentatrice royale Victoria Arbiter a décrit comment, après avoir établi une pléthore de records, le jubilé de platine de 2022 représentera sans doute l'apogée de son règne. . Elle a ajouté, le jubilé de platine donnera à la reine l'occasion d'exprimer ses remerciements pour le soutien et la loyauté tout au long de son règne. Cependant, beaucoup doutent de la capacité du prince Charles, 73 ans, à maintenir la position intouchable dont la reine jouit depuis longtemps auprès du public. Graham Smith, PDG du groupe de campagne anti-monarchistes, République, a déclaré à Express.co.uk que les commentaires du public et des médias entourant le règne du roi Charles seront très différents de ceux d'Elisabeth II. Il pense que la reine est intouchable dans la conscience publique en tant que « bouclier thermique » contre les critiques et les questions que Charles aura du mal à affronter. Il a affirmé, la position de la reine a été le bouclier thermique, une protection contre toutes sortes de choses. Là où d'autres institutions auraient été vertement critiquées et éventuellement renversées. Le règne historique de la reine a battu des records de longévité, la monarque devant célébrer son jubilé de platine cet été. Après sept décennies sur le trône, M. Smith a souligné à quel point le respect de la reine commande, suggérant qu'il ne peut être égalé par l'actuel prince de Galles le plus ancien.